Bonjour et bienvenue sur netprof.fr, dans ce cours nous parlerons du condensateur. Le condensateur est un composant électronique constitué de deux armatures métalliques entre lesquelles se trouve une couche isolante de faible épaisseur que nous appellerons diélectrique. Le condensateur, également appelé capacité, est représenté par le symbole suivant. On remarque le fil de connexion de chaque côté, les armatures et le diélectrique qui est l'espace séparant les deux armatures. La capacité d'un condensateur, noté C, est sa faculté à emmagasiner sur ses armatures des charges électriques. Son unité est le farat qui est représenté par un grand F. D'un point de vue pratique, on ne parle pas en farat, qui est une unité énorme, mais en microfarat, ou mili, ou nano, ou picofarat parfois. Alors une petite formule, on sait que la capacité d'un condensateur est égale à la charge du condensateur, qui est définie en coulombs, divisé par la différence de potentiel entre ses armatures. La différence de potentiel, c'est en volts. Parlons maintenant du condensateur plan, donc par opposition au condensateur cylindrique, sphérique, etc. La capacité d'un condensateur plan est égale à la permittivité du diélectrique, multipliée par la surface des armatures, le tout divisé par l'épaisseur du diélectrique. Au niveau de l'association des condensateurs, il y a deux manières de les associer. On peut les associer en série ou en parallèle. Dans le premier cas, on est en série. On a trois condensateurs, C1, C2 et C3, et on veut se demander quelle est la capacité équivalente des trois condensateurs. Il faut à chaque fois utiliser la formule qui est affichée en bas du PowerPoint. Pour ce qui est de l'association en parallèle, la capacité équivalente est obtenue en sommant les capacités des différents condensateurs.